On voit qu'à l'heure actuelle, l'activité repart plutôt bien, c'est ce que disaient certains intervenants, cette sortie de confinement à une vitesse qu'on n'aurait pas, comment dire, plus possible dans nos premières estimations. Maintenant, il y a quelque chose qui pèse sur le financement, c'est ces fameuses recommandations du Haut Conseil à la Sécurité Financière. Et ils viennent de réaffirmer que les banques devaient être attentives au niveau d'endettement des clients et aux durées des prêts. Donc, ça va s'imposer à nous. On était dans une phase d'observation jusque-là. Ils ont réaffirmé il y a quelques jours cette nécessité. Ils sont, comment dire, légitimes, vigilants sur le bilan des banques et la capacité des banques. Donc, quelque part, avoir des encours qui soient sains et qui, dans une période un peu mouvementée, maintiennent la route pour l'ensemble des emprunteurs. Aujourd'hui, de façon claire, on ne voit pas de problématiques sur le risque. On n'a pas vu ça, mais on sait aussi que les mesures qui ont été prises font que ça ne va pas apparaître tout de suite. Quelque part, on se dit que, est-ce que la reprise des marchés va tenir ? Et je pense qu'à la rentrée, dans les échanges que j'ai eus, tu l'évoquais avec beaucoup de professionnels, on va commencer à sentir un peu, est-ce qu'on avait une phase d'euphorie et ça retombe ? Comment ça retombe ? Qu'est-ce qui se passe pour nous, banques, en termes de risques ? Qu'est-ce qu'on voit arriver vraiment ? Ces consignes du Haut Conseil et de la Sécurité financière font peser les risques sur deux populations un peu très différentes. La primo-accession, parce que ce sont ceux qui ont les niveaux d'endettement, et aussi le locatif. Ça peut paraître étonnant, mais souvent, quand on a des investisseurs et que le niveau de revenu résiduel de reste à vivre était important, dépasser un petit peu les 30%, ne poser pas problème, les 33%. Du coup, je pense que ça, c'est un vrai sujet, au-delà de tout ce que vous dites, qui risque de peser sur la capacité des banques à intervenir et à faire face à ces problématiques que vous évoquiez. Est-ce que moi, ménage modeste, j'ai 40 000 euros de rénovation de mon logement ? Est-ce que je peux me le financer ? Et là, je pense qu'on rentre dans une période où c'est un peu plus complexe demain qu'aujourd'hui dans la vision du banquier. Je pense que c'est important qu'on les met en tête. On est en train de travailler sur ces sujets-là. On a, par exemple, je vais citer juste un produit, j'ai la possibilité de faire des prêts avec des mensualités progressives. Ça existe. Ça, c'est une manière de sortir un peu de cette problématique-là. Donc, il faudra sans doute ensemble regarder cette façon de faire. On a lancé, comme vous tous, j'imagine, une réflexion très forte sur l'ensemble de nos offres, de nos parcours de distribution pour tenir compte de ce qui changeait dans le monde d'aujourd'hui. On sait que ça va être très, très différent. On est déjà pour partie dans ce monde de demain que beaucoup ont décrit. Et donc, on a lancé un chantier très important sur toutes les problématiques environnementales. Et donc, on va réfléchir sur des modalités de distribution, sur des modalités d'accompagnement des clients, sur des modalités de financement qui seront également différentes. Je vous donne juste une idée comme ça. Quand je vous entendais là, pour moi, il y a un moment qui pourrait être clé en termes de financement qu'il faut accompagner différemment, sans doute, c'est sans doute au moment de la transaction. Si je suis vendeur, est-ce que je ne pourrais pas financer les travaux avant d'avoir vendu, par exemple ? On peut les financer au moment de l'achat, mais peut-être qu'on pourrait imaginer. Donc, on est en train de travailler sur des modalités de financement de cette nature-là. Ce qui est clair, je ne vais pas faire l'inventaire de toutes les mesures existantes. Je pense qu'il faut… Il y a nécessité, je pense, d'avoir un plan de relance et à l'automne, on devrait le ressentir. Je pense qu'il faut prendre ensemble des outils existants. Et quelqu'un parlait de Blast tout à l'heure, sans doute élargir et faire le plus simple possible. Quand j'entendais cette personne dire qu'il fallait faire simple pour les clients, je vous promets qu'on a un problème dans les réseaux bancaires, c'est que pour nos conseillers qui rencontrent chaque client, il faut aussi que ce soit simple. Si c'est trop complexe, on n'arrive pas à le relayer. On n'arrive pas à le relayer. Donc, il faut faire quelque chose qui soit vraiment le plus simple possible.